Pour vous recevoir, vous êtes déjà là, c'est formidable. Merci, un immense merci, mais vraiment du fond du cœur. A Marie-Hélène Lafrault et Hector Malthis d'être venus parce que ce sont deux auteurs pour lesquels j'ai une immense estime, pour ne pas dire un grand respect. Et je suis vraiment très 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 heureuse qu'ils soient là, et ce n'est pas du tout parfait d'avoir donné, et ils le savent très bien. Je vous souhaite une très bonne rencontre avec l'irremplaçable Arnaud, que nous adorons tous et que les auteurs apprécient particulièrement, à juste titre. Votre rencontre, à tout à l'heure. Ah, juste un petit truc, les livres de Marie-Hélène et de Mathis sont à votre disposition, là, pour les plus anciens, excusez-moi, et sur la table pour les plus pressants. Merci beaucoup, à tout de suite. Si vous voulez des dédicaces, nous remettrons le masque. Nous nous accusons de notre privilège. Bon, du coup, je vais retirer aussi, alors, on va me permettre, voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à cette rencontre avec Marie-Hélène Laffont et Héctor Mathis. Et c'est vrai que Véronique, c'était les premiers livres dont elle me parlait, dans le courant de l'été, sur le livre de la rentrée, donc je vais dans son sens vous dire combien cette rencontre lui est chère, combien vos livres lui sont très très chers. Vous les menez déjà tous les deux ici, nous parler de précédents romans. Marie-Hélène Laffont, vous voulez donc me faire paraître Histoire du Fils. Vous nous emmenez dans votre géographie, que l'on retrouve, et dans votre parcours, dans votre vie, et dans vos romans, entre le Lot, le Cantal et Paris, avec une histoire de famille qui s'étend sur un siècle. Ce fils dont il est question dans le livre est celui... Et celui... Ah, ça marche comme ça, voilà. C'est pire. Et celui du milieu, je vais essayer comme ça. On va arriver à prendre en ce travail. Je vous disais, voilà, le fils dont il est question dans ce roman de Marie-Hélène Laffont est celui du milieu, avec un héritage complexe, puisqu'il est né d'un père inconnu et d'une mère qui le voit peu, car elle vit à Paris, et pas lui. D'ailleurs, il y a un jeu, il appelle Mère et Maman, deux femmes différentes. Et si c'est une histoire du fils que vous avez choisi de raconter, l'édigme a négocié beaucoup, beaucoup, sur cette mère, Gabrielle, qui vit à Paris, qui est cette insaisissable femme que, malgré tout, on a du mal à appréhender. On verra pourquoi tout à l'heure. C'est l'absence très présente dans votre livre. À vos côtés, donc, Hector Matisse, qui est venu voir pour votre premier roman, « On garde les bonnes habitudes », deuxième roman, deuxième rencontre, avec vous, pour « Carnaval », paru chez le même éditeur, et qui est aussi la suite de « Chaos », puisqu'on retrouve ce personnage, qui est en partie votre double littéraire, « Cytam », dans « Chaos », cet amoureux de la littérature et du jazz, quitté la banlieue, quitté son monde d'avant, qui était plongé dans le chaos. Il était motivé, donc, par cette idée de fuite, plus que par l'idée de savoir quoi trouver et où le trouver, un peu peut-être comme la Gabrielle de chez Marilène Laffont. Et puis, comme la Gabrielle de Marilène Laffont, il est rattrapé par son passé, ce Cytam. C'est pour ça que vous voyez que cette rencontre, notamment, il y a le même éditeur, il y a, malgré les nombreuses différences, pas mal de points communs aussi, ce Cytam que l'on rencontre au début de ce roman, à la recherche de sa capule, sa compagne, qui a disparu et est rattrapé par son passé d'enfant de banlieue quand on apprend que l'un de ses amis d'enfance est mort et il va retourner dans ce lieu qu'il avait fui et il va se rappeler le bitume, le bitume, le bitume, parce qu'on mange du bitume. Chez vous, on court dans la ville et dans cette banlieue interminable. Et je repose d'abord la question à vous, Marie-Lène Laffont, parce qu'il se trouve que Héctor Mathis est un auteur que vous soutenez. Si la rencontre, elle est là tous les deux, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que ça vous tenait à cœur et donc avant de rentrer dans vos romans, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous lui trouvez parce que, vous, c'est la vraie réalité, lui, c'est le bitume, donc voilà, quel écrivain est-il pour vous ? Justement, voilà, c'est... Il faut peut-être appuyer sur Facebook. Non, il faut qu'on est complètement censé en haut le bouton. C'est pour Facebook, c'est pour la captation. C'est pour Facebook. Ah ! Voilà. Il faut qu'on est complètement qui sait le bouton. C'est dans le même d'essence, c'est bon ? Non, c'est bien. C'est le temps que ça arrive, je ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je... Alors, moi, je suis chez Béchet Chastel, je fais partie des meubles de Béchet Chastel depuis 2001. voilà, donc, comment dire, mammifère préhistorique, historique, chez Béchet Chastel. Et je vois donc régulièrement arriver des nouvelles recrues chez Béchet Chastel. Et moi, je cherche, je lis beaucoup les compétences orain, je cherche des écrivains, c'est-à-dire, je cherche des langues. Voilà. Bon. Et donc, Pascal Gauthier, notre commune éditrice, qui connaît un peu la baie, me dit, quand elle publie à l'écrivain, elle me dit, ça, Marie-Hélène, vous devriez essayer. Elle ne me met pas tout entre les mains. Bon. Donc, quand elle m'a mis KO entre les mains, j'ai bien vu qu'elle était insistante. Bon. Je me suis dit, c'est bon signe. Donc, j'ai lu, et voilà, j'ai entendu une langue. Voilà. Et c'est ça, d'abord, et avant tout, que je cherche. Voilà. J'ai entendu un verbe, un souffle, un rythme, une nécessité à écrire et à publier le livre que j'avais entre les mains. Et je me suis dit, ah, bon. Alors ensuite, je rencontre un jeune homme pour être sa grand-mère, quasiment. il avait l'allure, il dit, voilà, un garçon, c'est un peu très grand-âme. Et quand il lui dit son deuxième livre, sachant qu'un deuxième livre, souvent, c'est carabiné, c'est pas facile, un deuxième livre. Et... Il les attend, quand il est créé par le premier roman. Il faut que l'écrivain arrive à se renouveler ou à poursuivre quelque chose. Donc ça, ça a la réputation d'être quelque chose d'un peu acrobatique comme deuxième livre dans la vie d'un écrivain. Il se trouve que je publie le lien en même temps. Donc en effet, l'équipe des bûchers qui s'occupent des rencontres en librairie, etc., je leur ai dit, moi je suis tout à fait par contre croisée avec Matisse en librairie s'il l'est aussi. J'aime bien la rencontre croisée. J'aime bien la rencontre croisée parce que ça ouvre des perspectives qu'on ne ouvre pas forcément quand on est seul. Donc, bon, elle fait bien accompagnée en rencontre croisée ou comprenée. C'est terrible. Et là, ça doit être la quatrième fois je crois. Et maintenant, jusqu'à présent, tout se passe bien. Ça continue et se passe bien. Voilà, donc, vous voyez, une langue, un écrivain souffle, une nécessité à faire. Pas juste un coup de publication ou un livre comme ça par hasard comme on vendrait les petits pois ou comme on crée un appui sur Instagram. je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que j'explique ça. Voilà. Hector Mathis, est-ce que vous avez été surpris parce que vos manières d'écrire, vos histoires, vos langues ne sont pas du tout les mêmes. Donc, est-ce que vous avez été surpris que tu te dis comme Marie-Hélène Laffont trouve quelque chose chez vous qui l'emballe à ce point-là ? Grosso modo, vous me dites le couide entre le terrain agricole et la banlieue, c'est ça ? Non, il y a la langue, j'ai parlé aussi de la langue et j'ai parlé aussi des espoirs. C'est parce que je suis dissipé. Mais j'ai parlé comme de ça. Quand j'ai reçu la proposition de Marie-Hélène mais pas l'intermédiaire effectivement de la maison parce qu'ils sont très très délicats, j'ai longuement hésité à peu près un quart de seconde en fait parce qu'effectivement j'avais lu Novi précédemment et puis j'ai lu l'histoire du fils, j'ai eu le privilège de l'avoir en juin, c'est l'avantage d'être dans la même maison c'est-à-dire pour qu'on récupère les épreuves et moi j'ai été charmé parce qu'effectivement j'ai aussi trouvé une langue alors certes qui n'est pas la langue de la famille littéraire dans laquelle je pense peut-être m'inscrire avec beaucoup de prudence mais une langue en tout cas qui moi me parle et j'ai reconnu effectivement un style et une vision et quelque chose d'assez viscéral et donc pour moi il n'y a pas de doute j'ai été transporté quelque part il y a un monde qui s'est ouvert au fur et à mesure des pages et donc là je reconnais un véritable écrivain quelqu'un qui est uniquement capable d'écrire comme moi et de me raconter ce que je connais a priori il y a moins de chance de me séduire que quelqu'un qui arrive à me transporter véritablement et donc j'étais plutôt agréablement surpris en revanche qu'on me propose de croiser comme dit Marie-Hélène c'est marrant ça fait du hélice et j'étais agréablement surpris en revanche parce que je trouve que c'est une grande grande générosité de sa part un peu d'élégance ne nuit pas en plus je trouve que nous faisons un bel père je dis grand-mère sa mère je trouve que c'est bien esthétiquement c'est important dans la vie je comprends d'abord de vos géographies et de la manière dont elles influent sur à la fois votre langue votre culture et à la fois vos histoires je l'ai dit Marie-Hélène Laffont vos romans sont situés dans cette double géographie qui est le lot et le cantal d'un côté le monde de la ruralité mais il y a toujours un ou plusieurs personnages qui partent à Paris donc outre la dimension d'ascension culturelle qui peut être recherchée il y a aussi évidemment ces deux modes de vie qui les opposent et chez vous Hector Matisse je l'ai dit c'est la banlieue même si là le citemps on le retrouve à Paris et surtout autour de la scène c'est surtout cet élément qui est important il va ensuite aller dans la banlieue j'aimerais savoir pour vous Marie-Hélène Laffont jusqu'à quel point cette géographie qui est aussi la vôtre elle forme votre langue en fait je pense que Hector vous dira ça Matisse pardon non Hector parce qu'en fait c'est le prénom de guerre vous dira ça mais pas le concernant mais moi je pense que ma géographie est matricielle elle est séminale c'est à dire que les lieux et le rapport au lieu au milieu aussi mais au lieu fondent l'écriture et justement vous l'avez souligné et c'est très présent dans tous mes livres et d'une manière très explicite le troisième livre vous voyez donc comme 2003 cette double géographie et cette tension cette distance entre le monde premier le pays premier alors il se trouve que Lot Cantal enfin Cantal en ce qui me concerne du côté rugueux du monde et le Lot c'est immédiatement ça sonne à mon oreille les deux départements sont limitrophes mais ça sonne à mon oreille comme ça a sonné dans toute mon enfance et mon adolescence c'est à dire c'est le côté gros comment dire pays de cocagne pays doux voilà le Lot par opposition Cantal donc ça c'est extrêmement inscrit de façon très très ancienne dans ma géographie vécue et un peu aussi fantasmée voilà donc ça c'est le on est du côté du pays premier et l'autre pôle du monde c'est Paris la ville voilà et j'écris toujours en tension entre les deux en tension et en tension dynamique entre les deux voilà au fond c'est l'axe fondamental à la fois de ma vie mais ça ça va pour mon intérêt mais c'est ma tension d'écriture fondamentale ma pulsation et mon rythme d'écriture fondamentale malgré vous ou pas parce que moi quand ça fait quand même pas mal de livres que j'ai de vous et pas mal de rencontres que l'on fait ensemble à chaque fois alors j'ose me permettre cette question de la formuler ainsi je me suis dit bon ben voilà encore une histoire entre le Cantal et Paris encore une redondance et en fait à chaque fois je me fais piéger par vous parce qu'à chaque fois c'est différent à chaque fois les histoires ne sont pas du tout les mêmes et ce que vous racontez n'a rien à voir ou en tout cas poursuit ce qu'il y a eu dans les livres précédents est-ce que cette géographie elle vous rattrape aussi malgré vous c'est Giono qui va m'aider parce que j'ai beaucoup remis Giono au printemps dernier parce qu'il fallait que j'écrive sur lui et j'ai retrouvé chez lui l'importance du mot de source plutôt que de racine de source et bien cette vous voyez cette double appartenance et cette pulsation rythmique vitale nécessaire entre les deux pôles c'est ma source d'écriture elle est inéluable voilà je je d'une façon ou d'une autre j'y reviens ça me rattrape ça comme vous voulez et en effet en effet ça se joue si vous voulez d'un livre à l'autre avec des variantes voilà des configurations différentes mais pour le dire en termes un peu plus imagés le fil à la pâte agricole est là dans mon livre les plus citadins vous l'avez entendu dans nos vies pour ceux d'entre vous qui l'ont lu dont le personnage principal ne s'appelle pas brasoir Jeanne Centoire Centoire c'est le nom d'une rivière c'est la rivière qui borne le près de mes parents c'est la rivière des enfants inépuisables et éternelle mais voilà et on la retrouve dans l'histoire du fils elle compte dans tous mes livres vous entendez bien ce que j'entends pas la source et les sources ouvrent en haut parfois douloureusement parfois vertigineusement et en même temps ça peut être aussi un peu lourd il y a de la douceur dans ce moment là et bien c'est de ce matériau là que sont faits tous mes livres jusqu'à présent et honnêtement si je continue à en écrire à ce degré de désir et de nécessité il y a fort à parier que cette source continuera à écouler voilà alors peut-être il y a un moment en effet c'est un risque quand je me sens exposé peut-être il y a un moment où je serai dans la redondance et dans la radiocination stérile c'est possible à ce moment là il faudrait que j'ai de la lucidité de ne pas écrire le livre de trop ça c'est une sacrée question mais pour l'instant heureusement ça n'est pas là et puis au cas où il y aura peut-être une éditrice pour vous le faire remarquer remarquer voilà Hector Matisse cette question je t'ai de la la géographie aussi vous parce qu'elle est double aussi finalement votre géographie c'est le deuxième roman mais c'est l'avant-lieu qui était au début de chaos et que l'on retrouve ici dans Carnaval et puis c'est Paris qui est le lieu de l'ailleurs le lieu de la fuite et votre source n'est pas la rivière centoire mais c'est ici la scène puisqu'on on est autour de la scène pendant une partie de votre livre comment selon vous cette géographie là et comme je dis tout à l'heure on mange du bitume mais c'est vrai parce qu'on est vous inciter beaucoup sur la dimension grise sur la dimension du goudron sur la dimension du bitume et de la course sur ce bitume jusqu'où cela forme votre langue d'écriture alors petite particularité vous écrivez mais vous avez aussi un autre art qui participe c'est la musique oui c'était parce qu'en fait j'ai un peu j'ai déserté un peu la musique et puis cette forme qui est celle du roman me permet beaucoup plus de liberté l'écriture versifiée à un moment me contraigne un peu et comme j'ai conscience de ne pas être un beau c'est un peu plus simple pour moi d'aller vers le roman voilà et puis cette question de la géographie elle est effectivement fondamentale parce que moi j'ai le sentiment que c'est la matière première effectivement la grisâtre c'est la manière dont je qualifie la banlieue qui est une petite invention pour essayer de la rendre un tout petit peu atemporelle ou en tout cas de ne pas trop la marquer dans l'époque pour que tout le monde puisse aussi s'y reconnaître la grisâtre c'est le lieu des premiers vertiges c'est le lieu du primitif aussi de mon primitif à moi et je pense qu'effectivement on est un peu pétri de cette matière là et je pense qu'aussi c'est un rythme c'est une vitesse et que c'est une vitesse qui va vers Paris et qui va vers une vitesse encore plus effrénée et je souscris tout à fait à cette idée de tension dont parlait Marie-Hélène c'est vrai que moi j'ai ce sentiment là s'il n'y a pas de tension il n'y a pas de vie l'harmonie c'est la mort et c'est un truc que nous apprend un peu le bouddhisme quand on s'y intéresse de très très loin même on commence à avoir conscience de ça je pense qu'il y a besoin de mettre en tension ça et que c'est là qu'il y a du mouvement c'est là qu'il y a de la vitalité c'est là qu'il y a de l'enthousiasme et c'est là que peut surgir véritablement la langue donc effectivement c'est ça et le goudron alors on en mange j'espère qu'on n'en mange pas trop non plus parce qu'à mon avis c'est un petit geste mais c'est effectivement la peau de la ville c'est la peau aussi de cette grisâtre là et c'est en même temps ce qui par contraste intéresse le narrateur parce que cette idée de grisâtre elle est fondamentale pour moi aussi parce que ce qui m'intéresse au delà du fait que ça soit la France périphérique parce que quand tout le monde parle de banlieue on imagine les HLM des barres d'immeubles à n'en plus finir etc c'est pas nécessairement ça bien sûr qu'il y en a il y a aussi des zones pavillonnaires qui sont absolument effrayantes moi je trouve beaucoup plus parfois même que les bars HLM avec des panneaux voisins vigilants et donc c'est des trucs moi que je trouve assez déprimants à vrai dire et puis il y a aussi des maisons à l'intérieur qui sont plus anciennes il y a des bâtiments qui sont faits avec des matériaux que je trouve un peu plus attrayants voilà et donc c'est ce mélange là moi qui m'intéressait c'est cette zone grise c'est à dire entre la campagne et la banlieue entre la nature et le boudron où tous les éléments se mènent et où effectivement il y a du bitume mais il y a deux pas il y a la forêt et il y a ces forêts qui viennent s'échouer aussi sur la ville et ça moi j'aime ce mélange là et le fait de se retrouver tout le temps dans une zone où on est entre deux mondes en permanence vous voyez je crois que ce qui m'a je ne l'avais pas pressenti de manière aussi nette jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas fait de rencontre ensemble mais là depuis quelques semaines je comprends mieux ce qui m'a attiré aussi dans l'écriture d'Electeur Matisse c'est qu'il y a donc une semblable mise en tension du monde même si les pôles ne sont pas les mêmes voilà mais il y en a une avec la dynamique que ça implique c'est très intéressant ce qui vient d'être dit là sur le fait que l'avoir le médecin aspiré par Paris voilà par la grande ville qui palpite aux côtés il y a une accélération du monde qui voilà et ça ça donne un rythme profond à l'écriture je crois que j'ai entendu ça et puis aussi ce qui m'a beaucoup saisi c'est que le lieu matriciel d'Electeur Matisse et qui est le matériau de son écriture est un lieu qui à moi m'est complètement intercombre alors moi je ne peux rien écrire sur ce lieu là la chrysâtre ça m'échappe complètement je peux je j'y suis perdue j'y ai travaillé pendant 14 ans quand même en bon lieu j'ai enseigné pendant 14 ans au bon lieu je ne sais pas où c'est je ne sais pas comment on y va je ne sais pas comment on en vient c'est un lieu où je perds complètement ma pucelle et mes repères mais totalement et c'est le matériau de ton Matisse vous voyez par exemple le goudron c'est la peau de la vie enfin vous voyez ce genre de choses moi c'est voilà je perds mes moyens dans cette univers il est très intéressant aussi ce qu'il vient de dire sur la forêt moi j'ai descendu les forêts de l'île de France dans mes livres il y a une chambre ce n'est rien c'est quoi les forêts c'est peigné je les ai descendu en vêtements je ne les entends pas je ne les sens pas je ne les vois pas je n'ai pas je n'ai pas le corps qu'il faut pour ça oui oui c'est pour ça pardon toi oui et pardon je crois que j'ai senti tout ça au flair comme ça j'ai senti tout ça dans ce livre là parce que c'est aussi là une vraie différence que vous avez tous les deux sur les différentes géographies de vos romans et la manière de vous conduire de l'une à l'autre bien c'est vous Marie-Hélène Laffont il y a une rupture entre le Cantal et le Lot même si au fil du siècle que vous racontez la géographie s'étend un petit peu et puis Paris de l'autre côté il n'y a pas une continuité tandis que chez vous avec Thomas Mathis on prend le train entre les deux et on est dans le mouvement sans arrêt c'est à dire qu'il y a aussi quand je dis on court le métier c'est à dire qu'on est sans arrêt dans le mouvement tandis que Marie-Hélène Laffont c'est deux endroits on est coincé un petit peu dedans est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que c'est aussi comme ça que vous avez composé vos romans dans la rupture entre le géographie chez vous Marie-Hélène et dans la continuité chez vous Hector effectivement il y a une continuité et puis après il y a le sentiment du personnage à des moments de manquer de fidélité voire même de loyauté au lieu premier maintenant effectivement il y a ces réseaux ferrés qui sont très importants pour moi parce qu'encore une fois je pense que c'est c'est assez primitif cette affaire et que Marie-Hélène utilise souvent le mot d'organique moi je suis assez d'accord avec ça c'est organique et donc la matière des voies ferrées même les cailloux qui sont présents sur les rails les forêts qui sont apparemment tout à fait lisses et tout ça font partie de mon univers et effectivement forgent ma vision de la chose et il y a toujours l'idée qu'on va partir de la banlieue pour aller vers Paris comme si on allait y faire autre chose ou comme si on allait y être systématiquement plus heureux on sera juste anonyme en fait alors parfois c'est nécessaire aussi pour certaines personnes de s'anonymiser je ne sais pas si ça se dit et donc c'est nécessaire pour certaines personnes mais maintenant je pense qu'il y a quand même une rupture entre ces deux lieux il y a des gens qui ne se comprennent plus et j'avais voulu aussi le dire dans KO où il y a un passage qui fait référence aux attentats et c'est quelque chose que moi j'avais vraiment vécu en côtoyant des gens qui habitaient en banlieue et qui avaient le sentiment que c'était un problème parisien en fait cette affaire à l'Axane touche avec les citadins et les urbains et qu'il y a une véritable déconnexion et moi je sens une fragmentation que je trouve entre différentes populations à l'intérieur du pays et le seul lien c'est cette voie ferrée mais les gens ne se comprennent plus forcément et donc voilà je précise juste avant que Marianne nous prenne la parole pour bien expliquer par rapport à ce qu'il écrit et puis on va avoir fait l'heure Héctor Matisse quand vous avez dit qu'il y avait je ne sais plus exactement quel mot vous avez utilisé mais quand Sittam revient dans sa banlieue effectivement il est accompagné d'un sentiment de culpabilité d'avoir de s'être coupé trop fortement de son monde d'avant et il revient avec ce sentiment-là en disant que j'ai fait le mauvais choix Marianne justement c'est pas important de vous souligner cet aspect-là parce que cette question de la loyauté et de la du risque de trahison toujours encourue par ceux qui quittent le lieu premier alors que ce soit les pays perdus du nord du Cantal et les dynasties paysannes ou que ce soit la grisâtre ceux qui quittent ceux qui sont des transfuges ceux qui vont d'une manière ou d'une autre pousser par des forces dont souvent ils ne mesurent pas la puissance et les implications donc ils vont inventer leur vie ailleurs toujours ceux-là qui sont des transfuges sont soupçonnés de trahison ça c'est c'est absolument inévitable et c'est un fil qui court dans pour l'instant davantage dans ce livre-là que dans le précédent des lieux et qui court dans tous mes livres la question de la loyauté par rapport aux attaches j'en parle de Carvalessa les royares voilà et il se trouve que l'indique Gabriel à laquelle vous avez allusion tout à l'heure qui est la mère de ce fils voilà qui est la mère de ce fils le père inconnu dans mon livre est un personnage assez étonnant à cet égard parce que cette question de la loyauté c'est vraiment une question très fondamentale et qui s'inscrit aussi évidemment enfin je ne sais pas en ce qui concerne le thormatisme mais en ce qui me concerne qui s'inscrit dans mon parcours de lui évidemment cette question est cruciale pour tous les transfuges sociaux surtout quand il se mal d'écrire et d'en écrire cette affaire à savoir de la partance et j'ai souvent dit que cette partance ce départ cet arrachement en ce qui me concerne en tout cas préexistait enfin était la condition nécessaire pas suffisante mais nécessaire de l'écriture partir et écrire ne se sépare pas je ne sais pas ce que tu dis mais il faut s'être arraché pour pouvoir en écrire il faut qu'il y ait la distance de la voie ferrée justement ça m'amuse cette histoire de voie ferrée parce que moi j'ai souvent dit que mon axe vitale d'écriture c'était la gare de la gare de Nossargue nord-cantale je vous la conseille c'était un grand moment la gare de Nossargue c'est vraiment un endroit mais paramilé sur lequel j'ai déjà écrit pas mal et je crois qu'il faudrait un jour faire le roman de la gare de Nossargue donc la gare de Nossargue et voilà Paris-Gare de Lyon ou Paris-Gare de Bercy où arrive le train c'est mon axe voilà et c'est un axe vital et ça n'est pas forcément simple et en même temps ça induit une dynamique une pulsation dans le rapport au monde et dans l'écriture bon alors simplement ça ça fait courir un risque voilà forcément on peut pas adhérer voilà quand on a quitté le pays premier et quand c'est le matériau d'écriture on n'adhère plus jamais à rien on n'adhère pas au pays premier qui a été quitté et le pays d'adoption on sait qu'il y a d'adoption voilà et il le sait aussi vous êtes adopté voilà et il y a toujours une distance elle est définitive à mon avis c'est la condition même c'est la dynamique d'écriture qui s'impule là qui prend sa source dans ce vertige et que vous mettez en scène d'ailleurs dès le début du XXe siècle dans votre roman où on commence à élargir un peu la géographie on part à l'école dans une autre ville tout à fait on reste quand même celui qui vient de la ruré ou celle qui vient de la ruralité oui alors si vous voulez dans ce livre 1908-2008 100 ans et on suit notamment une erreur qui est extrêmement sociologique très banale et que vous avez certainement dont vous avez certainement la trace j'imagine pour un certain temps dans vos familles à savoir ce qu'on a appelé si vous voulez l'ascension sociale avec exode rural c'est à dire une génération paysanne fin 19e début XXe la génération suivante on s'enrichit en l'occurrence et on devient hôtelier restaurateur et maire de sa commune et je ne l'ai pas je ne l'ai pas inscrit là mais on devient hôtelier restaurateur et maire de sa commune parce que il y a le chemin de fer qui se construit et qu'on loge les ouvriers du chantier les ingénieurs etc voyez donc c'est très très lié à l'arrivée du chemin de fer c'est un matériau que je n'ai pas utilisé dans mon roman mais j'aurais pu voyez donc c'est l'histoire et la sociologie de tout le XXe siècle français qui sont là et troisième génération on a deux fils l'un fera son droit et l'autre à sa médecine et puis il faut s'y tenir et on les met au lycée et on les met à un terme au lycée de garçons de Riac c'est à dire à 90 km et c'est au début du XXe siècle donc ils reviennent à Pâques à Noël et l'été voilà et ça vous voyez je n'invente pas je suis sûre que vous avez tous comme ça des références voilà et il se trouve que ça induit pour ce personnage notamment ce fils qui va être qui va se voir si vous voulez fixé comme mission par le père de porter haut les couleurs de la famille voilà ça induit à la fois une fidélité puisque en effet il va remplir trop qu'un familial et en même temps une capacité à aller inventer sa vie ailleurs et à prendre de grosses libertés par rapport aux valeurs familiales qui ont été transmises vous voyez et comment voilà mais tout ça en respectant les normes bourgeois puisqu'on passe de la paysannerie à la bourgeoisie voilà on est d'extrasse paysannes et on va on va ça inventer autre chose ça c'est très très banal mes livres s'inscrivent tous sur un terreau qui me fournit le réel je ne l'invente pas je suis très fière du réel bon après je sélectionne je sélectionne les éléments et les motifs évidemment le premier fils que l'on rencontre c'est pas celui du roman c'est ce pôle dont vous venez de suggérer l'ascension sociale c'est celui qui devient justement avocat quand son frère est renvoyé à la médecine je raccroche à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est la question de la loyauté au territoire ou de l'arrêtement au territoire parce que lui son plus gros problème quand on le rencontre adolescent c'est que c'est la grande guerre c'est à dire qu'il est trop jeune pour la faire alors a priori c'est pas un problème sauf que pour lui ça en est un parce que c'était à la fois le moyen de sortir de son territoire mais c'était aussi le moyen d'aller voir l'ailleurs le moyen de s'émanciper le moyen de devenir adulte voilà et vous voyez on est le deuxième tableau du livre je parle de tableau plutôt que de chapitres il y a des dates à chaque fois donc on est au lycée de Garçon d'Oriac c'est en janvier 1919 donc l'armistice est tout frais et Paul a 16 ans donc c'est trop tard il ne deviendra pas un héros il ne mourra pas au champ d'honneur il a devant lui trois mois d'internat au lycée de Garçon d'Oriac jusqu'à jusqu'à la course de Pâques j'ai froid ça pue les gars s'en sont mal lavés le pire on sent mauvais et en plus il n'y a pas 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 une femme à l'horizon c'est un monde d'hommes encore Paul à 16 ans il est beau et il a faim et c'est tout c'est tout donc à partir de là on peut dérouler voilà il manque de chance quand il revient chez lui les femmes les filles elles sont réservées ah oui 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 voilà on est au nord du Cantal donc dans le tissu sociologique que j'ai dépeint tout à l'heure donc son père et mère du village son frère et lui sont des fils de notables il ne s'agit pas de se comporter n'importe comment et si on jette sa gourme il faut le faire discrètement il n'y est pas avec n'importe qui voilà bon donc cette question là la question du désir et les puissantes affaires du corps sont obsessionnelles non mais ceux qui m'ont déjà vu le savent et ce livre là je crois cet égard ne comment dire n'est pas plus réservé voilà c'est une grande affaire et ce Paul là il va porter haut les couleurs de la famille il va devenir avocat au bar de Paris parce que voilà on ne conçoit pas d'autres trajectoires pour lui et il embrasse volontiers d'ailleurs cette ambition parce qu'il est très très ambitieux il est très très ambitieux c'est pas être avocat qui l'intéresse c'est être avocat de Paris avec tout ce que ça va impliquer de vouloir de surface médiatique et autre voilà le qui que j'écris ne finirait pas en notaire de province bedonnant notaire de province bedonnant là je pense à Aumé bien entendu c'est un voilà il est pharmacien mais voyez voilà parce que quand même la première phrase de ce deuxième tableau c'est on était à l'étude donc je n'oublie pas mon Flaubert il est là toujours derrière il est derrière le fauteuil vous voyez donc Paul en effet est mort d'une ambition et dans cette ambition là il n'y a pas de place pour un certain nombre d'impédimenta et notamment il n'y a pas de place pour être père je n'oublie pas mon Flaubert avez-vous dit parce qu'il se trouve il y a quelques années il n'y a pas très longtemps d'ailleurs toujours chez Boucher-Chastel vous avez écrit dans une collection où des auteurs racontent justement le lien à un auteur et vous vous avez choisi seulement Flaubert et vous écriviez à propos du livre Joseph vous écriviez que Flaubert était en sous-texte de votre livre mais comme des autres aussi Flaubert est en sous-texte de votre littérature tout le temps c'est un peu pardon de redire ça c'est écrasant mais je ne peux pas faire autrement il est toujours là et quand je dis que je m'adosse à lui c'est vraiment ça si vous voulez je ne sais pas ce que tu pouvais en dire mais quand on est au chantier d'écriture il y a des moments où on a le vertige quand même moi j'ai un matériau j'ai une histoire dont je suis témoin je n'invente pas cette histoire du tout du tout bien sûr rien a existé d'une certaine manière je réinvente tout je décale tout pour éviter les effets de reconnaissance mais que j'ai un matériau qui me fournit par le réel il faut être un auteur et moi je passe le temps à être au bord de ce vertige là et quand je dis que Chaubert me rassure c'est vrai on était à l'étude quand vous commencez comme ça voilà après l'imparfait Chaubert mais l'encinant il y en a d'autres c'est des citations bien cachées c'est une manière pour moi de me nourrir de m'adoser tout de l'honte bu parce que je ne suis pas faubert ça se serait et par ailleurs je porte en moi c'est le hasard de ma naissance qui a fait ça un trésor de façon de dire très singulière très drue très charnue voilà et c'est cette expression là tournure et autre trouve place dans une phrase dont la syntaxe peut être très appuyée sur la période latine et dont le rythme peut être nourri par la lecture de Chaubert l'un exclut à l'autre je dis volontiers avis minuscule langue majuscule faisons honneur faisons honneur jusque dans le choix des prénoms parce que c'est aussi le tritique il y a Faubert d'un côté les expressions populaires de l'autre et chez vos personnages j'ai certain de vos personnages l'interrogation du prénom il faut que le prénom ou en tout cas on aimerait bien que son prénom s'inscrive dans la mythologie grecque c'est un problème quand c'est pas le cas les prénoms c'est fondamental il y a beaucoup à dire à mon avis parce que la question des prénoms c'est fondamental parce que les prénoms dans un roman vont être récurrents et donc vont faire partie vraiment de façon très intime de la musique du livre de son livre alors moi je ne me vois pas avec les prénoms mais alors en plus je suis un peu obsessionnelle sur certaines questions etc et là par exemple pour faire référence à la mythologie vous voyez donc ce fils a une mère biologique qui s'appelle Gabriel qui est un cheval échappé et qui invente sa vie à Paris et qui confie son fils à sa soeur qui elle a une petite conjugale tout à fait ronchée avec un mari trois filles etc affichable dans le l'autre la soeur je l'appelle Hélène Hélène évidemment Hélène de Troyes vous voyez la garce comme un voilà la garce irrésistible là qui laisse tomber Ménéla c'est sa fille et qui part à Troyes et qui traîne dans son sillage des centaines de jeunes hommes morts à six pieds dans la plaine de Troyes vous voyez c'est pas rien c'est comme ça que j'appelle la mère et je suis là avec mes prénoms tout le temps vous avez fait un petit là-dessus ce n'est pas complètement vous avez dit c'est comme ça que j'appelle la mère Hélène parce que ça revient à ce que je disais avant c'est qu'effectivement il y a deux pas il y a la mère biologique Gabrielle qui est à Paris et qui l'appelle la mère la soeur de Gabrielle chez qui ce fils vit et qui l'appelle non pas la tante mais maman absolument et ça vous voyez par exemple cette dichotomie maman et mère je ne l'invente pas cet homme qui est devenu le personnage d'André dans mon roman je le rencontre plusieurs fois etc etc et c'est lui qui très naturellement m'a dit ça voilà ma mère c'est ma mère mais ma maman c'est Hélène qui m'a élevé vous voyez et voilà on me donne ça pour que je sois à l'auteur de me rendre compte ce que c'est comme matériel restant sur les prénoms avec vous cette fois-ci Hector parce qu'ils sont aussi importants dans la musique du livre il y a Vanjean il y a De Thor l'ami du héros enfin du personnage central le personnage central s'appelle Cytam Hector Mathis vous retirez le H et vous lisez à l'envers Mathis cela donne Cytam le personnage principal de votre livre ces prénoms-là aussi comment est-ce que vous avez conçu parce qu'ils participent aussi ce sont des prénoms courts à chaque fois capus on va pas jusqu'au comme si on n'avait pas le temps de développer des prénoms je pense que c'est très intuitif parce qu'effectivement c'est mon rythme à moi et puis après je rebondis sur ce que disait Marie-Hélène moi c'est plutôt une affaire de musicalité effectivement alors je veux pas mettre trop de symbolique parce que je pense que ça serait écrasant à l'intérieur il y a parfois quelques clins d'oeil enfin plutôt dans le troisième mais qui est pas paru donc voilà ça regarde que moi je regarde mes références voilà mais c'est plutôt effectivement une affaire de musicalité voilà et puis il faut que ça sonne il faut que ça résonne mais il faut que ça reflète quelque part l'essence du personnage et que ça puisse en dire autant que sur une description physique de la personne je trouve que parfois dans les prénoms il y a dans une certaine musicalité beaucoup de choses qui sont dites sur les personnages en question grandjean c'est à la fois une entame franche en même temps c'est une espèce de douceur totor il y a quelque chose de sautillant et d'amusant je veux qu'il y ait aussi ça chez les personnages oui et puis il y a aussi vous avez parlé de musicalité enfin il y a aussi la familiarité qui est construite évidemment par tout à fait non on l'appelle capu on l'appelle totor on ne l'appelle pas par leur nom toujours des diminutifs voilà c'est ça on est nommé par les autres en permanence on échappe toujours à notre appellation d'origine juste une seconde alors il y a les prénoms puis il y a le portrait juste je pense à ça regarde écoutez avec son allure de balai de jardin avec son allure de balai de jardin ses épaules goûtées ses ressorts dans les semelles et son sourire qui tire à droite des reflets roux dans une barre aléatoire une calvitie prometteuse et des petits yeux rieurs le tout sur un mètre 80 peut-être plus tout ça ensemble ça lui donne une certaine grâce que je n'ai jamais vue que sur lui ça le rend tout à fait remarquable singulier il a la joie qui colle au cul et qu'en débordera pas ça c'est un portrait oui et le passage que vous venez de citer il est juste avant de mémoire le passage enfin la page d'après on est à Saint-Germain-des-Prés où il y a un regard sur un troisième monde quand on va parler mais qui est impliqué autour de la scène c'est à dire c'est ce monde complètement autre complètement irréel pour vos personnages vous abusez de cela aussi et finalement d'une certaine vulgarité de cette autre société ah oui oui parce qu'il ne suffit pas de se prétendre distinguer pour échapper à la vulgarité voire à la grossièreté parce que la vulgarité c'est ce qui est commun et là il y a une espèce de grossièreté dans la manière même de voyager de prendre l'avion de penser que le ciel n'est qu'un balai pour long courrier et qu'on peut disposer d'absolument tout et donc effectivement eux ils s'amusent de ça mais ils n'échappent pas non plus je pense à la grossièreté c'est à dire qu'elle est juste présente où il n'y a pas de manichéisme en tout cas j'espère il n'y a pas les bourgeois d'un côté qui sont vilains méchants et absolument détestables et puis la vérité qui se trouverait dans le prolétariat et dans la misère etc non je crois pas je pense que tout le monde est traversé par des aspirations plus ou moins heureuses et plus ou moins valables moralement et donc à l'intérieur de ça eux ils découvrent ce monde là et en même temps c'est une féerie parce que les restaurants des gueules nappées chandeliers au pied de la rue les trottoirs sont remplis il y a des lumières qui ne sont pas accessibles pour eux et en même temps rien que d'être au contact de ça c'est déjà une petite féerie qui les emmène et qui les fait voyager et à la limite tout ce qui compte c'est cette affaire de voyage là même s'ils n'ont pas accès forcément à ces terrasses en question à ce monde là est-ce que vraiment ils ont besoin voilà et puis il y a cette question de leur identité en tous les cas c'est le personnage de Fidem et son ami Tauter quand ils sont à Paris Tauter il fait le métier de livreur à vélo donc il se croit évidemment sans patron jusqu'à ce que son ami lui il se dise il y a comme ton téléphone portable et ton smartphone qui va être ton patron l'encre d'aujourd'hui l'auto-entrepreneuriat c'est ça aujourd'hui enfin on arrive à s'affranchir du salariat mais c'est pire que le salariat c'est la machine qui conduit c'est la machine qui conduit c'est le téléphone qui lui donne des instructions c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de voix d'ailleurs pour lui demander d'accomplir telle ou telle tâche ce qui est trop encore plus rabaissant pourquoi pas et lui il a cette illusion là et j'avais oui effectivement envie de parler de ça parce que c'est un thème qui me tient à coeur j'ai l'impression qu'on est début 19ème à un des moments il y a quelque chose qui se durcit qui se tend des individus qui sont de plus en plus précaires et qui mordent à cette illusion start-upeuse parfois même d'entreprendre quelque chose qui les fait s'affranchir d'un modèle où ils seraient exploités etc mais c'est la sournoiserie de cette nouvelle exploitation là qui m'intéressait il y a une visée très politique aussi dans les détecteurs matistes c'est jamais lourd ça fait pas la leçon mais c'est là et ça vous voilà et très drôle parce que justement le passage où on voit le livreur donc à vélo à l'oeuvre il est extrêmement très très désofilant ça moi j'admire beaucoup parce que l'humour sur un terreau politique c'est difficile c'est puissant en même temps quand c'est là c'est puissant et puis il y a donc Sittam qui lui son métier c'est écrivain c'est la littérature absolument par le site où et je vous propose que l'on découvre ainsi par votre lecture avec le temps malice il y en a de plus en plus des croque-poussières derniers degrés voilà qui est le peuple la capitale à intervalles réguliers les trottoirs ne sont plus que ça les trottoirs ces tartines de misère qui s'étalent jusqu'au périphérique de boulevard en parvis devant les étals de viande les supermarchés de quartier les librairies tiens justement voilà du bouquin la quantité c'est pas croyable autant de romans j'en ouvre pas mal régulièrement sont tous pareils à peu de choses près je suis peut-être vilain c'est dû à mes obsessions avant je n'avais que d'une chose la publication je pensais qu'à ça trempé de joie mon petit cul scléreux tout ému jusqu'à la nouille d'être enfin reconnu pour la plume maintenant je vais y foutre le feu à la littérature ils verront quand j'aurai réussi mon coup parce qu'il faudra bien un jour que j'efface tous les autres mes contemporains d'abord aimaient prêter ses heures ensuite pour finir goinfré plein de XXIe siècle des molaires à l'estomac alors je leur cracherai ce XXIe siècle mais ne sera plus dissociable de moi je serai le seul et cela parce que c'est mon unique chance de durer condamner la maladie au corps de la consigne à la chair mes phrases entreront les couloirs des plus grandes maisons et les allées des cimetières les sanctuaires tous quels qu'ils soient un tel ou du con peu importe le nom de ce siècle ça m'est égal ensuite il y aura génicide Flaubert et Hugo et Balzac et Proust et tous les autres et les chamanes aussi Kafka, Rimbaud, Céline non pas que je les méprise au contraire génicide j'ai dit mais faut les tuer maintenant il n'y a pas d'autre solution pour ceux ici parmi eux avant qu'un autre vous assassine à votre tour c'est vaniteux c'est bien moche bien couilleux pitoyable mais c'est un délire qui exige de la précision je sais ce qu'ils veulent les lecteurs je suis tout pareil je m'en vais les pare-choquer leur retourner la gueule d'émotion qu'ils aient la peau qui se décolle les tissus qui se détachent l'âme qui dégobille qu'on leur voit l'intérieur à chaque bouquin à mesure que je me sclérose mon style gagne en vélocité il fuse, sautille, agile comme c'est pas permis zoom, déjà derrière au zoom cette fois pleine poire l'axe sclérose olympique face aux écritures pleines de vie aux chroniques ordinaires aux esquisses de zétonnants destins ou de réceptions mondaines plus qu'elles n'y paraissent Emma Bovary x500 zola x60 adapté à la réalité d'aujourd'hui y'a c'est meuble à colère zéro besoin d'exégèse citam par citam le texte et c'est tout je vais le dynamiter le c'est franc première attente en ce moment même j'arrive, je m'arrête plus en fabrication les autres bâtons ensuite mon combat ce sera le cloud mon croisade contre Google les gafales gouvernement siliconien les négrés les nouveaux genres de l'humanité entière sans couleur sans race sans distinction je parle roman mon roman plus puissant qu'internet la vitesse de la pensée dans l'écrit plus que de l'information de la lumière de l'atomique du bouleversant pas commun jamais vu plus fort que l'image la banale passée repassée cent fois mille fois plus intense que la fièvre c'est moi la mort la vraie j'ai déjà gagné quoi qu'il advienne de leur transhumanisme et de leur révolution je serai dégueulé l'internaute d'émotion le nouveau cerveau c'est des tripes et chaque fois qu'on ira y trifouiller c'est moi qu'on trouvera en plein dedans dansant comme un diable je leur provoquerai l'écœurement je les ferai revenir à moi les internautes nauséeux mais pourquoi donc alors il a brillé il a la folie des grandeurs il s'emballe pourquoi internet d'ailleurs pourquoi le numérique qu'est-ce qu'il lui veut le numérique pourquoi qu'il ne s'occupe pas de ses collègues ah c'est bien simple pourtant mais Révo ce ne sont pas les auteurs ou les écrivains contemporains ce sont les inventeurs de la Silicon Valley les créateurs du siècle d'après c'est le tsunami des 3W la convergence média l'aspirateur à data et moi tout l'inverse l'illusion que c'est la même la caboche les allocations la musique qui ne s'arrête plus qui lui fait travailler sa petite chimie rien qu'à lui au lecteur ses dégouts comme ses larmes et ses joies et ses craintes et ses extases et ses démons ça le change d'état ça donne une couleur singulière à sa journée à sa nuit à sa semaine ou plus encore ça parle dans sa tête et ma voix devient la sienne intérieure, résonante plus je le sors et plus j'entre en lui c'est pas de l'effraction niveau supérieur dernier cata les autres forcent la porte et le referme illico moi il me laisse entrer sans savoir il regrette déjà qu'il est trop tard le cause entre les oreilles avec sa voix à lui il ne sait plus qui c'est qui parle il referme le bouquin et il se surprend à causer comme moi il tombe ses phrases tout pareil il change de vocabulaire il s'y flotte mes air formule sa pensée comme le font des personnages merde il se dit c'est qu'en plus c'est le réel ça l'accompagne ça lui chante l'existence ça l'enrichit ça le fait poète permanent et bientôt c'est ma langue qui lui sort de la gorge qui lui remplit la bouche lui tape le palais lui percupe les dents pour articuler des mots je suis son grand remplacement c'est un passage délirant du personnage je vous remercie beaucoup pour cette lecture et ce que je voulais proposer c'est pour plusieurs raisons d'abord parce que vous comprenez maintenant le style d'hecteur mathiste quand j'ai insisté sur le fait qu'on mangeait du bitume et qu'il y avait du mouvement c'est que votre langue est faite de phrases extrêmement courtes et de paragraphes extrêmement longs ce qui fait que ça court on est parfois asphyxié mais c'est évidemment tout à fait volontaire et si j'ai choisi ça c'est aussi parce que ce rapport à la littérature il était déjà présent en chaos et il revient à plusieurs reprises ici dans le carnaval alors le pôle de Marie-Hélène Laffont a une très très grande ambition d'être avocat mais votre citade a une très grande ambition de la littérature d'ailleurs il ne supporte pas ce qui est écrit juste pour le loisir il a la folie des grandeurs il revient plus reprise sans employeur il le dit c'est le roman mais avec cette grande ambition sauf qu'en fait il est confronté à la réalité il a l'internet mais quand il revient dans la deuxième partie de votre roman dans la banlieue finalement c'est bien de vouloir être romancier mais ce n'est pas forcément une passion pas forcément une image partagée par ses anciens amis non tout le monde s'en fout il est prisonnier de son propre délire alors c'est complètement démesuré il a envie de partir à la conquête de tout et en fait c'est le délire qui devient véhicule et qui l'entraîne dans cette langue là et qui lui permet d'arriver à l'écriture il est tout à fait conscient aussi de la petite place qu'il occupe et donc il lui faut forcément tutoyer les dieux moi j'aimais bien dans un singe en hiver pour ceux qui ont vu l'adaptation d'Henri Verneuil il y a un truc il y a un moment que je trouve absolument admirable c'est le lendemain où Belmondo a fait complètement a fait n'importe quoi a mis la bile à feu à sang en délirant complètement et où les amis de Gabin croisent Gabin et lui disent que la personne qui l'héberge se prend pour Dieu et Gabin leur répond mais il a bien raison en fait vous avez le bain petit et il a raison parce qu'effectivement il faut un moment à tutoyer les anges ou tenter parce que c'est ensuite l'expression qui est imaginée par Odiard d'ailleurs dans le livre il faut essayer de tutoyer les anges pour arriver à quoi que ce soit il faut toujours mettre la marque donc il est dans cette espèce de délir gigantesque il met en mouvement et il s'aperçoit qu'auprès de ses camarades c'est pas du tout populaire voire même c'est un peu vintage pour utiliser l'expression et qu'il ne comprenne pas très bien il le trouve même un peu un peu feignant pourquoi il a un vrai métier il ne travaille pas et d'ailleurs ils n'ont pas tout à fait tort parce que eux ils ont des existences qui sont bien plus difficiles que la sienne ils bossent beaucoup plus j'ai une admiration des écrivains qui parfois peut-être en train de justifier non c'est vrai je ne veux pas de personne je vais répondre évidemment à cette question que vous laissez en l'air comme Sophie c'est exactement pour désembarder comme ça vous voyez que je me réjouis d'être avec Hector mais être agriculteur c'est une autre affaire non je ne sais pas on est pris effectivement par le temps par le rapport à la terre au quotidien parce que c'est vrai que si vos personnages quand ils se rappellent en tous les cas leurs souvenirs de jeunesse ensemble ils sont complètement désynchronisés par rapport au reste de la société d'agriculteur ils se doivent parce qu'ils aient ces animaux parce qu'il y a le rythme des saisons enfin chez vous on est dans la banlieue et ce n'est pas du tout une banlieue peuplée c'est la banlieue dépeuplée parce qu'ils ne vivent pas dans le même temps dans les mêmes misers que ceux qui vivent dans la banlieue oui oui tout à fait les désertés les adultes sont complètement absents souvent par incapacité ou par indifférence et la banlieue leur appartient complètement et à vrai dire il y a des moments où ils en font pas grand chose alors heureusement il y a la langue il y a l'humour et puis il y a cette espèce d'amitié folle qui les pousse à partir aussi au-delà de la banlieue et à partir à la rencontre du monde avec tout ce que ça comporte comme épisode plus ou moins heureux ou malheureux parfois mais effectivement c'est un territoire qui est un peu un peu abandonné et en même temps j'espère éviter le misérabilisme ou la dimension victimaire ça ne m'intéresse pas du tout et puis je n'y crois pas beaucoup à cette affaire je pense qu'ils arrivent quand même à l'occuper avec leur imaginaire avec aussi ces fantasmes là et avec ce qui surgit à des moments de la proximité avec la nature et c'est ça aussi qui constitue leur matière première comme on le disait tout à l'heure et qui constitue aussi leur possibilité d'être joyeux et de s'affranchir de ce qui pourrait paraître morose de l'extérieur d'ailleurs je comprends parfois qu'on arrive en banlieue c'est intéressant ce que disait Marie-Hélène on y arrive on le trouve tout de suite moi je pense qu'il faut y avoir grandi pour y trouver du charme et je me souviens de la préface de Contre Saint-Beuve de Proust où il explique que souvent l'écrivain trouve dans des choses qui peuvent paraître complètement anecdotiques ou qui peuvent paraître d'ailleurs laides des beautés qu'il faut absolument qu'il conserve en lui parce que c'est ce qu'il nourrit aussi et il y a des moments où on peut se dire de l'extérieur qu'est-ce qu'on peut trouver comme charme à des zones pavillonnaires et effectivement et j'ai assez de distance à des moments pour me rendre compte que ça peut paraître très très curieux et je me trouve en face de certains bâtiments et quand je l'envisage comme ma compagne l'envisage parce qu'elle n'a pas grandi dans cet espace-là je comprends que ça puisse paraître extrêmement laid sauf qu'ils y ajoutent le rêve parce que c'est temps de la vie tout à fait c'est temps d'image et puis les aventures qu'ils y vivent sont pour eux extraordinaires donc de toute façon les lieux ne mentent pas et toute leur mémoire externalisée elle se trouve dans les lieux et tous les lieux leur rappellent en permanence ces moments-là et cette espèce de paradis originelle ils ont dû quitter un moment pour une raison ou une autre c'est le truc de Seurat aussi il explique très bien ça un moment où quand il a quitté son petit village où il était dans un rapport très très primitif à la nature à peu près tout où il courait il obéissait juste aux saisons à une temporalité qui n'était pas celle de la ville il a été extrêmement malheureux et effectivement je ressens ça mais dans un espace qui est différent du sien et puis j'imagine que Marilène a un rapport qui peut-être analogue donc ça ressemble ce qui m'attrape beaucoup en écoutant ce que dit Thomas c'est que dans ce qui est dit dans ce qui est écrit il n'y a pas de simplification il n'y a pas de cliché vous voyez les comment dire ce qu'on pourrait attendre en effet une sorte de victimisation misérabilisme etc n'est pas là du tout c'est une toute autre manière de déployer cette géographie cette sociologie c'est peut-être ça qui fait littérature aussi et puis revenons à l'histoire du fils pour terminer Marilène Lafonce c'est un roman que vous avez construit de manière très atypique c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que vous me surprenez à chaque fois parce que si le terreau est le même finalement ne serait-ce que par l'histoire et par la construction c'est jamais la même chose d'un livre à l'autre c'est que c'est un livre qui fonctionne qui est étalé sur 100 ans sur plusieurs générations de la même famille mais c'est un livre qui fonctionne sur des révélations c'est-à-dire que le temps avance et tout d'un coup il y a une révélation et vous revenez en arrière dans le temps pour comprendre ce qui est la cause ou ce qui est le personnage de cette révélation dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi non pas cette chronologie mais de fonctionner par révélation et explication je ne l'ai pas choisi c'est un projet voilà absolument c'est-à-dire que je suis témoin d'une histoire de famille comme il y en a dans mon famille avec un secret comme ça qui se révèle et qui se révèle très 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 longtemps après le moment où les choses se sont passées qui ont eu lieu d'une la temporalité un siècle d'une part d'autre part c'est poisonnant parce que c'est une histoire de famille donc il y a deux familles dont les généalogies se nouent et se croisent et s'entrecroisent donc j'ai un matériau énorme et je ne sais pas pour l'instant en tout cas écrire 800 pages là il y avait quoi faire une saga en trois volumes mais c'est pas du tout ma distance c'est pas ma matière c'est pas mon esthétique voilà c'est pas ma place c'est vrai que les très très jeunes générations sont assez peu présents dans l'île les plus récentes on sait qu'elles sont outre-atlantiques mais voilà vous faites plus les mentionner que les raconter oui et en fait les choix se sont imposés d'eux-mêmes c'est-à-dire que j'ai attendu après avoir été témoin encore une fois de cette histoire les témoins assignés à la culture on m'a dit tu l'écriras cette histoire c'est pas moi qui les choisit donc j'ai attendu j'ai laissé passer du temps je fais tout le temps ça le temps fait très bien le temps laisse décanter les choses le temps fait le tri voilà et au bout d'un certain temps quand j'ai ouvert le chantier des livres il y a des motifs qui sont remontés et des tableaux qui sont venus et ils ne sont pas venus dans le premier jet dans l'autronologique ils sont venus dans un joyeux désordre on va dire voilà à moi ensuite dans un second temps après le temps de l'écriture du premier jet après avoir encore laissé poser à moi dans un second temps de donner les éléments nécessaires d'insérer dans le milieu les éléments nécessaires pour que la lecture soit fluide exigeante elle met en tension mais j'espère qu'elle est fluide et petit à petit on va en effet dans une sorte d'attente comme ça on va de révélation en révélation en même temps il y a toujours évidemment la part du secret et la part du secret est inévitable il n'y a pas à mon avis d'écriture ou de littérature sans des secrets des silences des attentes des manques c'est la matière même du récit et je vais comme ça de 1908 à 2008 en 12 tableaux chacun étant précédé d'une date très précise très précise et on est tantôt dans le Lot tantôt dans le Cantal tantôt à Paris et chaque fois il y a un personnage central si vous voulez dans chaque tableau qui est autour duquel tout s'organise et ce personnage peut-être le fils peut-être aussi le père du fils la mère du fils la maman du fils éventuellement l'épouse du fils puisque le fils aura une épouse il aura lui-même un fils d'ailleurs voilà et on est dans dans ce qui fait le matériau même des familles c'est-à-dire la filiation la transmission avec ces accidents parce que si les filiations et les transmissions ont été simples ça se saurait et on n'aurait pas quelque chose à raconter or nous sommes assaillis tous nous sommes assaillis l'histoire toutes les familles sont des nids à l'histoire et il se trouve que celle-là pour le coup est tombée sur moi si je puis dire donc je suis tombée dessus voilà et de beaucoup de temps d'attente et de travailler un livre et oui si je peux juste ajouter quelque chose parce que moi je trouve que la construction d'histoire du fils en fait elle est vraiment vraiment remarquable moi j'ai rarement vu ça et bon après je suis loin d'avoir tout lu c'est clair mais maintenant je n'ai jamais vu ça et je trouve que déjà la construction elle est mille fois supérieure à une construction qui serait chronologique et qui n'apporterait rien en fait et que le livre est construit à la manière dont la mémoire est construite c'est à dire qu'on fait des parallèles on fait des liens entre des épisodes qui a priori dans la chronologie ne se succèdent pas ou ne sont pas tout à fait liés et en fait il y a quelque chose qui est d'une grande grande fluidité en plus à l'intérieur de ça donc effectivement on sent que ça a macéré en même temps il faut qu'il y ait bon suc pour que ça m'assère correctement et que ça donne ça je pense parce que moi je trouve quelque chose qu'on n'est jamais perdu tout est extrêmement intelligent extrêmement malin en même temps il n'y a aucune ficelle qui est apparente c'est à dire qu'on n'a pas le sentiment qu'on nous montre à quel point la virtuosité est là et pour moi c'est ça vraiment là on sort de la performance et de Louis Lippo même si j'aime beaucoup Louis Lippo où il y a une idée vraiment de nourrir une performance je pense que c'est le mot et on arrive vraiment vers une forme romanesque qui est extrêmement maîtrisée et moi je trouve que ça c'est assez fort Louis Lippo je rappelle c'est ce mouvement où avant d'écrire on a choisi par exemple la disparition choisi d'écrire tout un vrai il y a du sens d'ailleurs parce que c'est le X et c'est la disparition des parents et tout ça c'est pas complètement gratuit mais à l'intérieur moi je ne retrouve pas la même fluidité par exemple dans la disparition que dans l'histoire du vie effectivement avant Marie-Anne Nafon que vous nous disiez l'extrait que je vous ai proposé je reviens sur votre réponse précédente où vous parliez à travers ces générations la question du secret et des manques et on tourne évidemment autour de ça sans arrêt dans ce livre au fil des générations mais sauf que tous ces secrets ne sont pas dévoilés complètement il y a un manque malgré tout à la fin de ce roman je l'ai dit le personnage principal c'est peut-être André Le Fils enfin pour moi le personnage principal c'est aussi Gabriel la mère et celle qui reste totalement inatteignable le fils sait qu'il était d'un père inconnu ça se fait autour de lui dans ce morceau de Cantal cette ruralité ça se fait mais c'est pas un poids qui pèse sur lui dans le regard des autres mais la mère reste pour le lecteur quand même quelqu'un de très éloigné quelqu'un d'inapprochable ou en tout cas quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre pleinement pourquoi ce choix là de rester sur des énigmes autour de la mère là c'est en bonne fois je ne l'ai pas choisi je peux dire que dans cette histoire de famille telle que j'en ai été le témoin cette mère donc femme qui choisit de s'inventer une trajectoire de vie très libre elle a elle a 32 ans en 1919 donc vous voyez à quelle époque elle est née elle est née à une époque où elle est née fille de paysan sur les causes vous voyez donc à une époque où en principe on n'inventait rien or elle d'emblée elle a refusé la convugalité l'habit ordinaire qui l'attendait elle n'a pas voulu de ça elle a choisi autre chose elle est devenue infirmière au lycée de Garçon de Rillard d'abord et ensuite elle est partie à Paris je ne vous dirai pas dans quelles circonstances elle est partie à Paris et c'est là à Paris qu'à plus de 30 ans elle se retrouve enceinte et elle choisit sachant pertinemment que celui qui est plate de cet enfant ne fera pas un père elle choisit de le garder de ne pas courir les faiseuses d'enche et de le confier à sa soeur vous voyez donc c'est une manière d'inventer sa vie qui est totalement étonnante pour une femme de cette époque entre liberté et transgression voilà liberté transgression et aussi aussi et ça on le flaire et on en aura la révélation après sa mort une formidable et vertigineuse solitude évidemment évidemment vous voyez et cette solitude en effet on la flaire très très bien quand on rentre dans son appartement parce qu'on finira par rentrer dans son appartement sauf que évidemment je ne vais pas la déflorer cette solitude je ne vais pas la défoncer cette solitude je la laisse se déployer devant vous avec les objets les choses voilà son fauteuil vert fatigué et les enveloppes qu'elle a préparé avec toute sa vie placée dans des enveloppes assurance impôts maladie voilà c'est une femme qui a mis de l'ordre dans ses affaires et c'est une femme qui gardera qui a gardé et qui emporte dans son sillage parfumée parce qu'elle est très coquette voilà elle emporte ses secrets voilà et ce qu'elle a choisi de ne pas révéler et je ne vois pas pourquoi le roman l'est très révéler je tiens beaucoup et c'est le cas dans tous les livres parce qu'il y a des morceaux d'un silence donc je laisse de la place au silence effectivement je ne vais pas souligner mais juste avant comme vous disiez je vais dire c'est pas une question mais qu'on sent beaucoup dans votre livre puisqu'elle est très parfumée et puis l'histoire de ce Paul dont je vous ai raconté voilà qui est ce que l'on rencontre en 1908 lui c'est plutôt les mauvaises odeurs et le jour où il décide de se laver complètement dans la rivière et bien il s'est mis en paye très très cher le prix parce qu'il choisit de faire ça en plein hiver oui c'est un roman très seul factif voilà je vous propose donc du coup une lecture sur les interrogations à propos de ce père justement oui enfin donc on est là on est là le vendredi 17 août 1934 et le fils André son prénom c'est André il a 10 ans on est affichable dans le lundi il fait chaud elle est partie sa mère est partie le train l'a emporté il préfère qu'elle ne soit plus là mais il sent qu'il ne faut pas le dire ni le laisser paraître même si on ne cache rien à Hélène lui André ne peut rien cacher à Hélène qui voit à travers sa peau à l'intérieur de ses os dans les pieds emmêlés de son cerveau Hélène voit mais elle ne gronde pas elle ne juge pas ne fronce pas le sourcil n'élève pas le ton ne pince pas la bouche elle embrasse elle prend sur les genoux elle ne dit pas beaucoup de paroles elle prépare un gâteau on va avec elle au jardin cueillir des fraises tiènes ou des framboises venues elle caresse la nuque à la naissance des cheveux il ne comprend pas comment Gabriel et Hélène peuvent être soeurs et filles du même père et de la même mère il n'a pas connu les grands-parents il les voit sur la commode dans la chambre de Léon et Hélène sur la photo ils sont déjà vieux et se tiennent raides dans leurs gros habits la grand-mère a un peu de moustache ils sont tristes parce qu'ils ont perdu deux fils à la guerre à la grande guerre Léon le lui a expliqué Gabriel ne ressemble à personne elle est sa mère elle vit à Paris elle vient deux fois par an une semaine à Noël et trois semaines en août quand elle n'est pas là on parle d'elle en disant Gabi on ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer et on pense à elle parce que dans cette maison on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin il préfère que Gabriel soit loin mais il se tait il l'a embrassé à la guerre il a senti son parfum de Paris le parfum des arrivées et des départs qu'il garde dans le nez et la gorge il le respire encore le mâche l'avale et le déglutit Apijac l'était sa mère ne se parfume pas elle se lave beaucoup longuement elle dit que la chaleur tue le parfum André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions jamais Gabriel porte des robes claires ajustées sur sa taille mince qui découvre d'en à peine le mollet la cheville les poignets la nuque et le cou elle fuit le soleil ne se baigne pas ne se baigne plus elle vient d'avoir 47 ans il a calculé que c'était une vieille mère même si elle reste longue et vive dans ses robes de Paris quand le museau carré et chaud de la locomotive est à Paris au bout du quai Léon a sauté dans le wagon pour caser les valises de la Parisienne Léon parle comme ça il a ses mots à lui qu'André aime bien ce sont des mots qui arrangent les choses font briller ou sourire et consolent le monde il préférerait qu'Hélène et Léon soient ses vrais parents et les cousines ses vrais seuls il préférerait mais il a toujours su la vérité Gabriel est sa mère et on ne connait pas son père il en a un mais personne ne le connait il vit certainement à Paris mais pas avec sa mère ou à Lyon ou à Marseille loin et dans une grande ville s'il vivait dans un petit endroit comme Fija il ne pourrait pas être son père sans être connu de tous pas de père inconnu à Fija donc depuis quelques jours sans savoir pourquoi André se demande si ce père aurait voulu le connaître lui André s'il voudrait le connaître il a un père inconnu et il serait donc lui aussi un fils inconnu il hésite il cherche les mots glissent on revient de la gare à pied c'est tout près il traîne un peu derrière les cousines Hélène et Léon sont loin devant eux le bébé et la mémé ne viennent jamais à la gare Gabriel va leur dire au revoir chez eux et il lui répète de faire attention là-haut à Paris André ne sait pas à quoi sa mère qui a l'air si solide si rapide si efficace doit faire attention les enfants font attention les vieux aussi qui deviennent fragiles et lents mais les adultes n'ont rien à craindre surtout sa mère il cherche à comprendre les cousines marchent devant lui et il entend leur voix mêlée il sent la chaleur mordante du milieu de l'après-midi sur sa nuque son dos ses mollets nus il voudrait ne pas ruminer ne plus ruminer encore un mot de Léon pour les pensées qui ne vous lâchent pas creusent un trou dans le ventre et serrent à la poitrine il rumine et pour la première fois se demande si ce père inconnu sait qu'il existe lui André Léotti dix ans il se plante là à deux pas du portail de la cour sous le platan la question le saisit il sent avec ses jambes ses bras son ventre qu'elle est trop grande pour lui il se débat il pense à la grammaire que le maître d'école leur apprend il aime l'école le maître la grammaire et les autres matières il est d'accord pour tout il aurait voulu suivre aussi le catéchisme avec les enfants de son âge mais sa mère n'y tenait pas elle a dit il est baptisé et ça suffit Hélène et Léon n'ont pas insisté et ils croient comprendre que la dame du catéchisme et le curé qu'il connaît comme tout le monde à qui Jacques ne doivent pas être très à l'aise avec les fils de père inconnu inconnu est un adjectif qualificatif il en est certain il peut compter là-dessus sur la grammaire A père inconnu fils inconnu ce père et lui auraient en commun un adjectif de trois synapses dont la première est un préfixe de sens négatif et les deux suivantes apportissent le passé planté devant le portail dans le gros soleil mordu de soleil il est sûr de son affaire grammaticale donc un adjectif en commun et lui André Dizan a un avantage sur ce père lui André Dizan sait que ce père existe forcément ou a existé avant sa naissance tandis que ce père ne sait peut-être pas qu'il a ce fils un fils André Léotti Dizan Léotti est le nom de sa mère et le nom de jeune fille d'Hélène il aime ces mots le nom de jeune fille sa mère a dû être une jeune fille aussi il devine plus ou moins que les femmes sont des jeunes filles avant la naissance des enfants mais les femmes qui sont de vieilles mères sans mari comme la sienne ne restent quand même pas des jeunes filles plus longtemps que les autres on dit jeune fille et enfant de vieux ses cousines sont des jeunes filles et lui un enfant de vieux il ne voit pas sa mère jeune fille comme le sont les cousines Hélène oui mais pas sa mère il faudrait demander à Hélène mais il ne le fait pas il n'ose pas le faire merci beaucoup pour cette lecture qui est le point central le point le nœud du roman effectivement bah oui il a un père inconnu donc ça veut dire que le père a un fils inconnu et ça va être justement la quête de ce livre est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux invités alors de l'époux oui donc Marie-Nasson vous avez dit que vous ne sous-sentez pas d'éclairs sur les classes populaires et sur les classes populaires ah oui et sur les classes populaires dans Lyon les bons Lyon et est-ce que Ecteur Matisse vous s'en seriez de dire sur la région on va dire rurale moi je suis audacieux pourquoi pas parce que c'est des lieux qui me parlent quand même mais qui me parlent effectivement moins que Marie-Hélène donc en tout cas si je m'attaque à la paire il faut vraiment que ce soit elle qui me prenne ça c'est clair je ne peux pas le faire intentionnellement en me disant allez je vais me lancer dans l'exercice il faut qu'à un moment ça me saisisse et de temps en temps je flirte un peu en fait c'est rigolo parce que je flirte un peu avec mais je n'y vais pas complètement je suis audacieux mais je reste timide je vais vous la forêt c'est gérable je me sentirai décrire dessus parce que c'est des lieux qui me parlent bien sûr et d'ailleurs nous en parlons dans le train en venant vous voyez ce qui est plus d'intéressant qui est déployé dans les lits de Serge Jeancourt nature humaine à savoir que souvent les banlieues les zones des rilles européennes pas souvent d'ailleurs toujours furent des terres agricoles souvent excellentes d'ailleurs et qui ont été bétonnées vous voyez donc on est passé d'un terreau et d'un territoire et d'un terrain agricole paysan à justement une forme de périurbanité voilà vous avez ça d'une manière extrêmement émouvante très saisissante chez Raymond de Bardon qui raconte très très bien que la ferme de ses parents que son frère avait une reprise dans laquelle il a cessé d'élever des vaches le frère et puis fait du maraîchage ensuite elle a été avalée par la petite ville alors je trouve ça doit être une ville franche quelconque qui s'est étoffée voilà avec des hangars à vous voyez à la vêtement et autres petits magasins de bricolage des ronds-points et petit à petit la ferme a été purement et simplement dévorée englobée voilà les terres ont été absorbées bétonnées et Raymond de Bardon le raconte très très bien ça et la dernière phrase de ce texte est très émouvante parce qu'il dit qu'il paraît très même que sur un de ses longs points des dames exercent le plus vieux métier du monde ça se termine comme ça vous voyez donc voilà que deviennent les terres agricoles dans la littérature et dans la vie donc on attend vous avez l'impression maintenant une autre question moi ce que je serais une remarque à Marie-Len a fait ça m'a vraiment je trouvais beaucoup plus avec votre lecture sur l'extrême solitude qu'on trouve de manière constante qu'elle est dans tout le long de l'heure là c'est vraiment flagrant cet enfant qui se débat avec toutes ces questions et vous voyez là maintenant c'est vraiment très flagrant au départ de la malheur oui il y a beaucoup de la malheur dans tous mes livres il y a des questions obsessionnelles je ne m'en débarrasserai jamais donc je ne songe même pas à le faire les questions de la filiation de la transmission sont lancinantes dans tous mes livres les fils chancèlent beaucoup dans tous mes livres ça ne va pas commencer avec celui-là mais celui-là est un vaillant et donc André en effet cet enfant a ses vertiges de solitude qui font partie du métier de vivre et qu'il ne peut en effet partager avec personne même pas avec L.M. sa tante mais sa maman aussi avec laquelle il a un lien très fort mais enfin je crois que avec les cousines voilà nul n'en fait l'économie de ça c'est-à-dire de ces moments de vertigineuse solitude voilà je dis volontiers vous avez raison de nous pointer madame même chez un enfant à fortiori chez un enfant c'est pas une maladie voilà c'est pas une maladie ça fait partie du métier de vivre voilà et lui il a ses recours il a la grammaire c'est déjà ça il a l'été il a en effet les cousines il a bon et cet enfant mal parti né de père inconnu d'une mère qui est quand même très rejetante on dirait vous voyez ben cet enfant-là va grandir chez sa tante avec ses cousines et ensuite toutes les femmes du quartier qui en seront folles et toutes les institutrices qui en seront folles aussi parce que c'est un enfant qui est solaire voilà et ensuite il inventera une vidonne avec ce vertige initial ce gouffre qui est le préfixe négatif de inconnu voilà ça fait partie du rapport de tous mes personnages t'as raison les premières lignes du roman avec le comment s'appelle le frère Armand Armand oui on voit sur les marches l'escalier il est seul justement par rapport au fait que vous disiez que vous auriez pu faire un livre plus court on a cette salle terrible du début où le chumeau meurt et puis tout d'un coup on continue non excusez non on retrouve la personne à l'origine du grave on dit ben oui c'est vrai qu'est-ce que quelquefois on aurait aimé aller plus plus loin alors ça ça non c'est si vous voulez en effet là-dedans il y a le matériau je l'ai dit tout à l'heure en manière de boutade mais de trois bons gros pavés voilà de gros 500 pages je vous annonce une trilogie il y en a pour un il y en a pour deux trois tu peux pas faire ça je peux pas je peux pas je peux pas voilà et j'ai besoin de silence voilà et en effet en effet madame par exemple la scène Antoinette c'est un présent chantant que l'on découvre dans le premier tableau on va ensuite bien plus tard là me trouver et je sais bien je suis lectrice moi le lecteur moi même lectrice je me dis ben alors ben alors dans le Jean-Cours vous voyez par exemple je me dis ben alors Agathe enfin les deux soeurs parce qu'il y a trois soeurs ben alors Agathe et Vanessa qu'est-ce qu'elles deviennent j'attends voilà j'attends si vous voulez bon j'ai conscience que le lecteur attend mais mon lecteur il est frustré voilà à moins de considérer que c'est l'un des volumes de votre grande saga romanaise et en plus madame je me suis rendu à quel point les lecteurs mais ça c'est pas seulement dans ce livre là ça commence avec l'annonce comme les lecteurs vont déployer les unes les autres etc déploie j'ai dit lecteur sans directrice c'est pour ça que je commence quand on dit les unes déploie mais alors d'une manière incroyable parce que moi je ne déplie pas dans mes livres on m'en a inventé des fins pour l'annonce et etc et voilà allez-y après tout je vois pas pourquoi mon propre imaginaire qui est maigre moi je n'invente pas je n'invente prendre toute la place et bien merci beaucoup Marie-Léna Fon merci beaucoup merci à vous d'être venus vous allez pouvoir donc venir Anna ou il y en a une ici pour la séance de dédicaces et je vous demandais de remettre le masque bien évidemment merci à vous d'être venus